Un outil qu'il utilise au quotidien, mais aussi un challenge que finalement cette transformation DevOps lui impose. Je vous prie, mesdames et messieurs, d'accueillir comme il se doit, Benoît. J'ai fait un rêve que toutes les applications étaient sécurisées. J'ai fait un rêve que toutes les vulnérabilités disparaissaient. J'ai fait un rêve que tous les RSSI étaient intégrés au projet. J'ai fait un rêve que l'on était dans un monde DevSecOps. Bonjour, je m'appelle Benoît Fuseau. Je suis le RSSI de la Caisse d'Aisne depuis 7 ans. Je suis aussi administrateur du Clusif, une association qui regroupe des experts en sécurité. Et ça fait maintenant 3 ans que je m'intéresse au sujet du DevSecOps. Je mets beaucoup d'espoir dans ce sujet-là. D'ailleurs, j'ai une petite question dans la salle. Je ne vous vois pas beaucoup, mais j'aimerais bien savoir qui d'entre vous, qui connaît son RSSI ? Je suis quand même assez agréablement surpris. C'est une bonne nouvelle pour moi. En même temps, le sujet s'y prête. On a un peu biaisé les choses. J'y crois beaucoup à ce sujet DevSecOps. C'est pour moi un lieu de rencontre entre les devs, les ops, et surtout nous, hommes de la sécurité. Pour vous donner un petit contexte, la Caisse d'Aisne, on est une banque. Une banque qui est dans un grand groupe, le groupe BPCE. Ce groupe, c'est le regroupement entre les banques populaires et les caisses d'épargne. Mais nous, on a une petite identité dans le groupe. On est 600 personnes. Et on a 70 personnes à la DSI. Et on a une grosse particularité, c'est qu'on a une informatique autonome. Ce qui change un certain nombre de choses au niveau de l'organisation, mais qui aussi impose un certain nombre de contraintes, aussi bien réglementaires, parce que le monde bancaire, c'est un monde très réglementé, mais aussi bien au niveau du groupe, avec des exigences très fortes. Je voulais vous partager un projet. C'est le projet sur l'import des pièces justificatives que l'on a eu il y a quelques années au sein de la Caisse d'Aisne. Et pour moi, ce projet, ça a été un déclic. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une pièce justificative ? Vous allez, ou vous avez déjà été voir votre banquier favori pour lui présenter toutes ces pièces pour constituer votre dossier de crédit. Le RIB, les bulletins de salaire, votre justificatif de domicile, etc., etc. Ce projet, il n'était pas très bien embarqué, parce que je n'étais pas au courant. Heureusement, mon ancien stagiaire traînait souvent avec les développeurs, et puis il m'a remonté le sujet. Et ce sujet, je pense qu'il n'était pas pris à sa hauteur. En fait, nous, hommes et femmes de la sécurité, ce que l'on fait, c'est des analyses de risque. Et en fait, c'est ça que je voulais aussi partager avec vous. C'était le fait que nous, on utilise une méthode qui s'appelle le DICP. Disponibilité, intégrité, confidentialité et preuve. Je vais vous parler d'abord du premier concept, qui est la disponibilité. Bien sûr, vous imaginez bien qu'on se pose la question, et nous, hommes et femmes de la sécurité, notre objectif est d'imaginer ce qui peut arriver de catastrophique. On est un peu formaté par tout ça. Et donc, au niveau de la disponibilité, qu'est-ce qu'on cherche ? Quand on fait un import de pièces justificatives, ah, désolé, je n'ai pas l'habitude de faire tous ces talks, j'ai juste oublié de vous préciser une petite chose, c'est que ce projet s'intégrait dans la roadmap digitale. Et donc, du coup, la fonctionnalité, c'était d'importer ces pièces justificatives à partir de notre site Internet. Et donc, du coup, le service était exposé sur Internet, donc représentait un symptôme de risque, évidemment. Et donc, un des risques, c'était la disponibilité et l'arrêt du service. Sur cet arrêt du service, qu'est-ce qu'il pouvait faire que ça pouvait s'arrêter ? Eh bien, que l'on importe des quantités importantes de pièces justificatives en très peu de temps. Et aussi en nombre. Si j'importe 10 pièces jointes en un quart de seconde, ça peut poser des dommages. Et même chose sur la partie volumétrie. J'importe une pièce de 20 gigas, ça peut poser un certain nombre de problématiques. Et donc, on s'est mis autour de la table avec les développeurs et puis les opérationnels et les métiers, et on a réfléchi à comment faire. Et une des solutions, elle n'était pas très compliquée, c'était justement de limiter le nombre d'imports en volume et en nom. Deuxième concept, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est que, bien sûr, on veut vérifier que ce que l'on attend, ça correspond bien à ce qu'on reçoit. Et là, c'est pareil. Ce n'est pas des choses qui sont très compliquées. Aujourd'hui, changer un exécutable en PDF, ce n'est pas ce qu'il y a de plus complexe. Et donc, là, pareil, en quelques lignes de code, les développeurs ont réussi à trouver une mesure pour réduire ce risque. Il suffisait juste de lire dans l'entête. Troisième concept, qui est des fois un peu plus facile à appréhender, c'est la confidentialité. C'est évident que, quand Benoît Fuseau, qui veut monter son crédit, importe des pièces justificatives à l'intérieur du site Internet, il est évident que je ne souhaite pas que les autres puissent y accéder. Là encore, une technique toute simple pour réduire ce risque, c'est d'utiliser des tokens aléatoires dans l'URL. Bien sûr, ne pas utiliser le numéro de société en clair. Sinon, on peut reproduire l'URL, il suffit de faire un plus un. Voilà, mais là, je ne vous apprends rien. Je pense que vous êtes bien plus performant sur ces sujets-là que moi. Dernier concept qui me semble important de partager avec vous, c'est tout ce qui est preuve et tout ce qui est trace. C'est un vrai sujet, parce que souvent, c'est souvent pas pris aussi en amont des sujets. qu'est-ce que je veux tracer, pourquoi je veux tracer et à quoi ça sert. Aujourd'hui, je ne dis pas que ça arrive tout le temps à la gazdène, aujourd'hui, des fois, les applications sont en mode debug tout le temps. Voilà. Et donc là, dans notre projet, nous, ce qui nous intéressait, c'était de tracer qui importe la pièce jointe, donc à partir de l'IP, par exemple, source, et puis, qu'est-ce qu'il importait ? Et le volume. Et ça nous revenait à la première condition pour dire, je limite en nombre et en quantité les pièces jointes. Vous voyez qu'à travers ce projet d'FCCops, pour moi, ça a été une vraie révélation. Je me suis dit, nous, hommes et femmes de la sécurité, on a un moyen de revenir dans les sujets et de pouvoir se faire enfin comprendre et entendre. Ça a été un vrai déclic. Et c'est pour ça que je suis hyper heureux d'être parmi vous aujourd'hui, parce que ça me permet de partager cette expérience, mais aussi d'aller plus loin. Moi, j'ai eu la chance de voir les taux que vous allez voir après. Eh bien, ça m'a encore conforté dans cette démarche. Enfin, on a un moyen de se réunir et de parler le monde de langage. Et puis, j'aime bien rappeler, ce n'est pas parce qu'on est de la sécurité et qu'on a une étiquette de toujours dire non. Eh bien, ce n'est pas vrai. On travaille tous dans la même entreprise. On travaille tous pour la même finalité. Et ça, c'est aussi important de le rappeler. On pense aussi au business. En fait, pourquoi je vous dis ça aussi ? C'est parce que trop souvent, je me suis aperçu que l'on nous sollicitait à la fin des projets. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des rustines, on fait des compromis. Et du coup, c'est rustine, c'est compromis. Ça demande des efforts. Et surtout, dans la durée, c'est compliqué à maintenir. Et puis, comme on est entre nous, je voulais aussi partager quelque chose. On n'est pas nombreux, là. C'est bien. Donc, je peux vous raconter un petit peu ma vie. GitHub. Je sais, alors là, je m'adresse un petit peu plus aux développeurs. Je sais que... Et moi, j'essaye de me mettre à votre place. Donc, essayez de vous mettre à la mienne. C'est aussi ça, l'intérêt de ces échanges. Pour moi, que vous partagiez des informations sur GitHub, pourquoi pas ? Et je sais que, bien souvent, pour être reconnu dans la profession de développeur, il faut partager. Mais je vous demande quelque chose. N'oubliez pas d'effacer les bases de données avec les bases de données clients ou avec les numéros de carte bancaire, s'il vous plaît. Voilà. C'était un point qui me semblait important de partager avec vous. Et puis, n'oubliez pas que les copiés-collés sur GitHub, ça peut être aussi des risques. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec un hacker blanc qui m'a montré, en fait, des trucs assez sympas. C'est que, dans les lignes de code que l'on trouve sur GitHub, lui, il faisait des appels extérieurs. Il faisait de l'offuscation de code, donc il cachait, en fait, des lignes de code qui contenaient des codes malveillants. Donc, voilà. Et encore une fois, parlez-en avec votre RSSI. Là, vous avez l'air de le connaître, donc n'hésitez pas à échanger avec lui. C'est des moments importants et des moments qui peuvent faire progresser les choses. Et puis, il y a quelque chose qui me tenait un petit peu à cœur, parce que quand j'ai commencé à travailler sur la partie d'FCCops et que j'ai commencé à creuser, ce que je n'avais pas pris conscience, c'est le nombre d'outils. Vous le voyez bien sur cette slide. Je ne sais pas combien il y en a et c'est loin d'être exhaustif. Et tous les jours, ça s'enrichit. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et pour nous, hommes et femmes de la sécurité, c'est aussi un sujet. Pourquoi ? Parce que j'entends que les cycles de vie de ces applications sont extrêmement courts, parfois. Ce n'est pas le cas, forcément, de tout ce qu'il y a sur le slide. C'était surtout pour vous montrer la richesse. Mais cette notion... En plus, moi, je ne viens pas du tout de ce monde technique. J'ai fait une école de commerce. Donc, vous imaginez, appréhender, et quand on me challenge pour me dire est-ce que l'application X est sécure, je ne suis pas forcément complètement à l'aise par rapport à ces sujets. Et donc, là, c'est pareil. Profitons de cette méthode de travail pour pouvoir échanger, partager. Je pense que là, c'est un élément, voilà, et qu'on puisse avoir une pérennité. Et puis, vous, opérateur, c'est pareil. Vous allez être dans le run. Si on vous dit que l'application s'arrête dans trois mois, ça pose aussi un certain nombre de questions et de problématiques. Et puis, un dernier point, parce que là, je fais appel à vous, et comme je n'ai pas l'occasion souvent de vous rencontrer, ou trop peu, je trouve, et c'est pour ça que je milite aussi au sein du Clusif, pour qu'on fasse des événements comme ceux-là, et qu'on participe et qu'on progresse pour faire des échanges avec vous, développeurs et opérateurs. C'est très, très important, je pense, pour qu'on puisse continuer à monter en maturité. Alors, je sais bien que l'ISIS est un peu biaisé, puisque vous venez voir des gens qui parlent de sécurité et pouvoir progresser. Mais parlez-en autour de vous. Partagez avec votre RSCI ou avec les hommes de la sécurité sur tous ces sujets. Et nous, on a plein d'outils de sécurité. Et je vous avoue que des fois, dans la communauté, il n'est pas toujours facile de dire que ces outils de sécurité, il faut les ouvrir. Et en fait, là où on a besoin de vous, et surtout moi qui ai fait une école de commerce, c'est pouvoir faire du code. Coder ou mettre l'application de sécurité avec des API pour qu'elle puisse être disponible. C'est une des choses importantes et un des messages que je voulais vous faire passer. Je vais vous solliciter une dernière fois. Je vais vous demander de tous vous lever, s'il vous plaît. Comme ça, ça permet de tous vous voir. Voilà. J'avais rêvé d'avoir un jour une standing ovation. Je vous remercie, on a réussi. Et j'ai rêvé que l'on serait dans un monde d'FC Cops, on va y arriver. Merci à tous et bonne continuation. Juste parce que j'ai un peu de temps, parce qu'il me reste encore deux minutes, parce que je suis allé un peu trop vite, c'est que je voulais absolument remercier l'équipe d'Evrex, Aurore, Sévan qui m'a coaché, Jonathan, pardon, parce que j'ai un peu les émotions maintenant, Jonathan, Séverine, qui m'ont repéré, qui m'ont permis d'être présents parmi vous. Et je tenais à les remercier très chaleureusement et je pense qu'on peut les applaudir vu la qualité des talks. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour le partage, et puis pour les remerciements, mais c'est un plaisir. Le public a pas mal de questions à te poser. La première, c'est donc, toi, tu es RSSI, combien y a-t-il de personnes dans l'équipe sécurité s'il y en a une conséquente et comment vous avez des moyens d'être vu justement sur tous ces sujets ? On parlait de cette boucle, effectivement. Voilà. Quels sont tes moyens ? Comme beaucoup, vous savez, les moyens en sécurité aujourd'hui sont limités, mais comme dans toutes les choses, on essaie d'optimiser. D'ailleurs, je fais un petit coucou et je remercie à la team d'être venue me supporter et puis surtout de m'accepter. Ça aussi, c'est important. On est six aujourd'hui à travailler dans cette team et à faire l'évangélisation. Et en termes de sécurité, moi, je suis seul RSSI, mais on a une taille de 600 personnes et on a deux personnes sur la sécurité opérationnelle. D'accord. Et donc, quand vous intervenez sur les projets, notamment pour le DICT, est-ce que vous intervenez de manière formelle, vous prévoyez un moment ou est-ce que vous intervenez de manière plus ponctuelle, un daily, une cérémonie ? On pourrait imaginer si les personnes font du Scrum. C'est justement aujourd'hui la question. C'est que justement, on voudrait essayer de le déployer pour l'ensemble des projets et comme vous l'avez dit, on n'est pas nombreux. Et donc, on fait ça plutôt pour aujourd'hui, par opportunité. Mais on essaye de mettre une méthode en place et moi qui ai eu la chance, je vous dis, d'assister au talk, je pense qu'on va faire quelques visites et ça m'a permis de prendre des connaissances pour qu'on puisse aussi améliorer tout ça et progresser encore. C'est l'objectif du moment. Donc, c'est parfait. Au sujet du DICT, est-ce que vous le faites une fois sur un projet, par exemple en début ? Est-ce que vous le faites en début et en fin ? C'est quoi l'idéal ? L'idéal, c'est d'essayer de le faire à chaque sprint. Et en fait, comme on ne peut pas être tout le temps avec vous, l'idée, c'est de pouvoir aussi que vous, vous ayez des réflexes. C'est vous, vous posez ces questions. Vous n'avez pas forcément besoin, une fois que vous avez compris ces concepts de DICT, il n'y a pas besoin du RSSI ou de l'homme sécurité. Posez-vous directement ces questions et vous avez bien souvent les réponses. Après, si vous voulez conforter ou vous confronter à nous, c'est avec grand plaisir. Mais l'objectif, il est que vous acceptiez et que vous intéressiez avec des réflexes. C'est ça aussi l'intérêt. J'entends. Une dernière question, je le disais en introduction, qu'on voyait souvent la sécurité comme finalement l'affaire des OBS. Quelqu'un dans le public disait finalement, c'est encore une croyance qui est très ancrée. Qu'en penses-tu ? Moi, je dis la sécurité, c'est l'affaire de tous et surtout l'affaire de chacun. On est tous responsables. Et comme je le dis, on travaille tous pour la même société. On a tous le même employeur. Alors après, il y a peut-être des indépendances, peut-être un petit peu différents, mais vous travaillez pour vous-même quand même. Et donc, l'objectif, c'est bien de partager. Moi, j'ai beaucoup entendu le mot communication et je crois que c'est un leitmotiv aujourd'hui qu'il faut retenir. C'est ce mot communication et échange sur cette communauté. Merci. Merci beaucoup. On peut l'applaudir à nouveau. Un grand merci. Applaudissements. Applaudissements.